Yo les gens, j'espère que vous allez bien. J'ai vraiment hésité à faire cette vidéo sur mon fond habituel Sneakers, enfin habituel, celui auquel je vous habituais pendant les dernières vidéos, ou sur celui-ci qui est beaucoup plus sobre, mais du coup je trouve que je ressors plus sur ce fond, et j'aime bien. Là je passe trop pour le gars qui pense qu'il y a besoin que sa petite personne ressorte et tout, mais en fait, non, c'est juste que je trouve que le fond il est très chargé, tu vois. Le fond Sneakers il est très chargé, donc ça peut être assez désagréable à voir. Enfin moi je trouve que ça fait plus clean ici, de toute façon je pouvais pas faire plus simple. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous préférez l'autre fond ou si vous préférez celui-ci, voilà. Je prendrai note de vos commentaires, j'essaierai d'adapter en fonction des retours. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo wishlist. C'est habituel, sur ma chaîne c'est habituel, j'adore faire ce genre de vidéos, parce que ça me fait rêver, j'adore rêver. C'est pas forcément dit que je vais m'acheter toutes les choses dont je vais parler dans cette wishlist, même si en général j'essaie de respecter un minimum, mais j'aime bien parler des vêtements qui me font rêver, mais en ce moment je suis un peu dans ma période de vêtements, même si je suis encore toujours à fond sur les choses. Je sais pas si vous aimez sur cette vidéo, mais moi en tout cas c'est vraiment un format qui me plaît, j'adore regarder ce que les gens ont envie d'acheter. Du coup je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire cette vidéo. Y'aura pas que des sneakers, y'aura aussi des vêtements. J'espère qu'ils vous plairont, j'espère qu'ils vous donneront de l'inspiration, si vous êtes en manque d'inspire un peu, ou sinon ça vous fera tout simplement découvrir de nouveaux styles, donc je pense que c'est que du plus. Donc normalement vous avez l'habitude, vous savez un peu comment je fonctionne, je me décale là pour vous afficher les produits à côté. Donc on commence avec une grosse paire de chaussures que j'ai vu sur Asos. Alors c'est la première fois que j'ai envie d'acheter une paire de chaussures qui vient d'Asos, enfin de la marque Asos, je crois que c'est la marque Asos Design, Asos Design, donc c'est clairement une grosse paire, une grosse 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 paire. Moi j'aime bien l'effet gros comme ça en plus, si elle grandit un peu, moi j'aime bien. Et je vous avais déjà demandé votre avis sur Insta, vous étiez pas beaucoup à l'aimer, mais je m'en fous, moi je m'habille pour moi. Les mélanges de beige, les mélanges de marron, les mélanges de blancs, je trouve que ça rend archi bien. Elle est pas trop adaptée pour la saison je trouve, mais elle est vraiment jolie. Et quand je l'achèterai, par contre je vous ferai un unboxing, parce que c'est grave prévu que je l'achète, en plus elle coûte que 65€, donc je trouve que c'est plutôt donné. Une paire de chaussures à 65€, ça fait longtemps que je l'ai pas vue, donc ça fait grave plaisir. Je vais essayer de la choper rapidement, parce qu'apparemment elle est bientôt épuisée en taille 46. En fait elle passe de 44,5 à 46, moi je suis dit 45, il n'y a pas le milieu, mais bon je veux pas prendre le risque de prendre 44,5 et de me retrouver les pieds compressés, je préfère prendre une taille au-dessus, que plutôt s'ouvrir dans une paire 44 et 10. Ensuite nous avons une paire de Air Max 270, bleu et blanc, j'ai pas de paire de cette couleur, clairement. Le bleu comme ça, le bleu un peu jean, je trouve que ça peut bien rendre justement avec un jean bleu, et j'ai la voix grave avec un jean bleu, ou dans un look avec plein de vêtements bleus, ça peut grave bien rendre. Après niveau confort, je sais pas trop comment ça, bah comment c'est du coup niveau confort, parce que j'ai jamais regardé de review, ou d'unboxing ou quoi, donc je sais pas trop comment c'est, mais si j'achète cette paire, parce que là je vous dis si, je sais pas encore si je vais l'acheter, la première par contre je sais que je vais l'acheter, mais celle-ci je sais pas encore quand je vais l'acheter, parce qu'en plus 150€ c'est quelque chose, mais si je l'achète je vous ferai un unboxing. Ensuite aussi en ce moment je suis grave sur les ensembles, genre les trucs qui s'accordent de niveau haut et de niveau bas, j'en ai pas, et je me suis dit que ça serait pas mal de commencer avec, pour l'instant un ensemble assez simple, et c'est une page Insta qui faisait la promotion de ses vêtements, et je suis tombé dessus, vous savez les publicités qui s'affichent dans le fil d'actualité, j'ai vu cet ensemble, mais je me suis dit waouh en fait, c'est grave beau, c'est grave simple hein, mais c'est grave beau, moi je trouve ça grave beau, c'est un ensemble gris, avec des bandes noires et blanches, c'est un style un peu sportswear, et j'aime beaucoup ce style, ça peut grave bien mettre l'accent sur la paire de chaussures, et ça j'aime vraiment beaucoup. Apparemment en plus il est en promo en ce moment, genre c'est à peu près 27€ pièce, donc en gros ça me coûterait 54€, on va dire 55, donc je pense que c'est un bon jean. Ensuite on a ce jean troué et délavé, que j'ai vu sur la marque Hoodstore, alors en fait tout ça c'est des trucs que je vois sur Insta, c'est pas des trucs que je vais pas chercher là, une marque que je connais pas, donc c'est des trucs que je vois sur Insta, qui défilent dans mon fil d'actualité, genre quand on fait une recherche vous savez, il y a des propositions en fonction des publications que vous aimez, ça m'avait tenté, du coup je me suis rendu sur leur page, et j'ai vu ce jean qui est vraiment vraiment bien. Après le problème de toutes ces marques que je connais pas, c'est que du coup je sais pas comment ça taille, donc je vais devoir essayer, faire des retours, et comme c'est pas des marques qui sont françaises, les retours je pense qu'ils vont s'élever à quelque chose quand même, mais bon c'est pas grave, de toute façon il y a le temps, il y a un qui presse. Après il y a trois paires de choses, oh là putain, elles sont trop trop belles, j'adore le style, elles sont beaucoup trop chères, mais elles sont trop chères, les sakés, je sais pas comment on dit les Nike, sakés, bon j'espère que c'est comme ça qu'on dit, de toute façon j'ai jamais regardé de vidéos là dessus, parce que si je regarde les unboxings, je vais être trop pressé de les acheter, et après je vais faire des conneries, donc je préfère attendre, je sais pas non plus comment elle taille, niveau confort je sais pas comment c'est, j'ai jamais vu de paire avec un tel design, c'est vraiment bien pensé, j'aime beaucoup. Au départ j'étais pas à fond dedans, mais à force de les voir, en plus franchement je sais pas pourquoi j'ai pas été à fond dedans dès le début, parce que c'est vraiment des couleurs qui sont, bah déjà assez colorées, et les couleurs sont grave bien associées. Dans l'ordre celle que je veux c'est la Green Multi, la Green Delsol, je sais pas si je fais bien l'accent, on va pas calculer, et la Blue Multi, les autres j'aime pas trop, je trouve que le reste des coloris n'est pas vraiment, il claque pas quoi, il y a rien qui se démarque, ça reste simple. Donc quitte à mettre autant d'argent dans une paire, autant que ce soit une paire bien colorée, qui vraiment que tu trouves pas ailleurs, coloré noir et blanc, on a ses vues et revues ça va. Et enfin c'est une marque que je vois très 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 souvent sur Instagram, parce que j'étais abonné un moment, je me suis réabonné je crois d'ailleurs, je m'en rappelle plus si je suis abonné ou pas, c'est la marque La Kenzie. Bon là clairement il y a plusieurs bacs que je veux, je vais tous vous les afficher ici, mais je sais pas si je vais les acheter, parce que c'est une marque qui a de très très mauvais retours, je suis allé sur leur page Facebook, et les gens te déconseillent clairement d'acheter, ils te disent ah faites attention, ils vont pas vous livrer dans les temps, le service client est complètement indisponible, ça taille mal, les trous sont beaucoup trop grands, enfin des trucs comme ça quoi, donc ça décourage de ouf. Mais j'ai quand même envie de tester, je sais pas si je suis bête d'acheter, dites moi si je suis bête d'acheter, mais voyez ça aussi du bon côté, c'est à dire que si je teste, je sais pas si vous connaissez la marque La Kenzie, mais c'est vraiment une marque qui propose des produits, moi ça me fait rêver, parce que j'adore le style street, donc un peu déchiré, un peu original comme ça, mais je pourrais vous donner mon avis du coup directement, si ça me plaît, donc je pense que ça peut être une bonne expérience, peut-être que je ferai même toute une vidéo dessus, sur les produits, parce qu'en plus c'est des produits qui sont chers, les jeans sont chers, donc je me dis que ça doit être quand même de la qualité, c'est pour ça que ça me donne aussi envie de tester quoi, donc à voir, mais c'est quand même dans ma justice. Donc voilà les gens, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était le but initial, donc j'espère qu'elle vous aura donné de l'inspire, donc en fait j'aurais trois questions, est-ce que vous préférez ce fond ou le fond avec mes stickers, quelle est votre paire de saké préférée, et est-ce que je devrais acheter des vêtements chez La Kenzie, et vous faire un retour du coup en vidéo. Ça me ferait grave plaisir si vous répondiez, déjà ça me prouverait que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, et ça c'est grave cool, et n'hésitez pas à me dire de toute façon ce que vous avez pensé de la vidéo en général, portez-vous bien les gens, tchouss ! Sous-titrage ST' 501